Bonjour, je m'appelle Robin et je suis Biscornu. Bonjour, je m'appelle Jana et je suis Biscornu. Bonjour, je m'appelle Mamadou et je suis Biscornu. Et moi, c'est Olivier. J'ai créé Biscornu en 2020. C'est une entreprise de restauration d'excellence dont l'ambition est de permettre à des jeunes en situation de handicap de sortir de l'exclusion et d'avoir un avenir. L'idée est de transformer l'exclusion en excellence en valorisant leur talent. Cette aventure est née d'une rupture intérieure. Tout à coup, il m'est devenu insupportable de voir Alexandre, mon fils aîné, autiste sévère, sans aucune perspective d'avenir. Alors j'ai tout plaqué pour créer une entreprise vertueuse, pleine de sens. De nombreux parrains, chefs étoilés et meilleurs ouvriers de France nous ont tout de suite rejoints pour inspirer les succulentes recettes que nos jeunes chefs porteurs de handicap préparent. Avec Biscornu, je veux montrer que l'inclusion de toutes les différences peut être génératrice de succès inespérés. Que tous ensemble, unis, nous avons le pouvoir de changer la société. Engagé, l'entreprise développe des recettes d'excellence, bio, locales, de saison, sans pesticides ni additifs chimiques d'aucune sorte. Et pour lutter contre le gaspillage, nos jeunes chefs utilisent des fruits et légumes prétendument moches pour les transformer en délicieuses recettes. Enfin, nous avons choisi des contenants en verre. Consignés, ils sont réutilisés, nous permettant ainsi de tendre vers le zéro déchet. En résumé, Biscornu, c'est bien, c'est bon et c'est écolo. Et les gens l'ont bien compris. C'est la raison pour laquelle nous avons remporté de magnifiques succès. La Fédération Française de Rugby a choisi Biscornu pour la finale du Grand Chelem au Stade de France. La Fédération Française d'Athlétisme nous a sollicité pour le meeting de Paris à Charletti. Chanel, Le Monde, BMP Paribas, Natixis et tant d'autres encore nous ont fait confiance. Et nous sommes, depuis cet été, au sommet de l'État. En effet, Biscornu est désormais traiteur officiel des services de la Première Ministre. Preuve que nous pouvons transformer l'exclusion en excellence. Aujourd'hui, pour répondre à la forte demande, nous avons besoin d'investir dans nos propres cuisines. Ce que vous voyez autour de moi, ce sont les futurs locaux. Et c'est là que vous avez le pouvoir de nous aider. Chaque euro que vous investirez servira à acheter le matériel dont nous avons besoin. Un lave-vaisselle coûte par exemple 24 000 euros, une marmite électrique 18 000 euros, un compacteur 17 000. Nous procéderons étape par étape, soutien après soutien, machine après machine, pour construire ensemble la cuisine inclusive de demain. Avec votre aide, nous avons le pouvoir de montrer qu'une autre façon d'entreprendre est possible, pour que nos enfants gardent l'espoir d'un monde plus optimiste. Merci à vous.